L'humanitaire face au changement climatique est une question qui s'est posée à moi en tant qu'anthropologue travaillant parfois avec des humanitaires en Afrique de l'Est parce qu'elle induit un certain nombre de changements dans nos organisations sociales, économiques, politiques majeures et que donc les défis qui sont liés au changement climatique vont reconfigurer profondément les lieux, les enjeux, les défis qui sont ceux de l'humanitaire y compris les populations auxquelles s'adressent ou que prennent en charge les humanitaires et je pense qu'il y a là une vraie boîte noire à questionner Le deuxième élément de réponse c'est que moi-même je suis impliqué dans des recherches sur la transition énergétique et donc je m'interroge ou j'interroge qui seront les futurs réfugiés du changement climatique en essayant de prendre en compte justement à la fois les scénarios de changement climatique à l'horizon 2050 mais aussi les solutions qui sont apportées au changement climatique et donc les populations qui potentiellement seront les populations vulnérables dans 50 ans cependant que les populations vulnérables d'aujourd'hui deviendront des gens vivant tout à fait normalement et le message que je souhaite adresser c'est qu'au fond l'enjeu qui me semble être celui de l'humanitaire face aux défis climatiques c'est pas seulement un enjeu naturel c'est à dire qu'en fait agir sur le climat les humanitaires n'y peuvent rien donc l'enjeu de l'agir sur le climat c'est un enjeu social c'est un enjeu politique et que si l'on veut prendre à bras le corps cette question là il faut effectivement réfléchir au paradigme qui nous permette de penser à ce que sera l'humanitaire, ce que sera l'urgence la question du développement à l'horizon 2050 ça veut dire quoi ? concrètement ça veut dire qu'aujourd'hui les populations vulnérables que prennent en charge les humanitaires sont des populations qui bien souvent sont dépendantes des ressources naturelles qui du fait des aléas climatiques se retrouvent en position de vulnérabilité un éleveur nomade par exemple qui doit subir un épisode de sécheresse sévère est en position de vulnérabilité dès lors qu'il ne peut plus avoir accès à des pâturages qui sont grillés par une sécheresse sévère la question c'est qu'effectivement ces sociétés sur lesquelles travaillent les humanitaires sont en profond changement elles bénéficient aujourd'hui des fonds verts pour le climat par exemple investissent dans des énergies renouvelables font émerger des classes moyennes et donc demain ces éleveurs nomades qui aujourd'hui sont confrontés à des épisodes climatiques sévères seront des ouvriers par exemple l'industrie de la géothermie au Kenya ou en Tanzanie ou en Ethiopie et donc dépendront d'un salaire ce qui redéfinit complètement les conditions de la vulnérabilité donc en fait le changement de paradigme il est là il faut réussir à le penser et effectivement je pense que cette question là pose à bras le corps la question même du devenir de l'humanitaire dans les régions des pays du sud dans lesquelles principalement les humanitaires interviennent aujourd'hui sachant que les scénarios enfin si on pousse la logique jusqu'au bout les scénarios à l'horizon 2050 ou à l'horizon 2100 tendraient à nous montrer enfin si on les poussait jusqu'au bout nous montrerait que peut-être que les futurs déplacés réfugiés etc sont les populations européennes plutôt que les populations qui sont installées en Afrique de l'Est voilà voilà Sous-titrage ST' 501